... Voilà, je pense que la période est chaude à tous les sens du terme. Elle est chaude, mais elle n'est pas si chaude que ça à Paris. C'est dans l'Ariège, dans le Gard, surtout, je crois, qui va être consacrée la chaleur. Demain, il fera 45 degrés à Nîmes, qui va être sans doute le record que la France n'ait jamais connu, puisque le maximum en 2003, c'était 44,1 degrés. Et là, demain, à Nîmes et à Carpentras, et à Bourraise, 300 habitants, il fera 45 degrés. Et la période est chaude pour vous aussi, parce que vous êtes en plein débat de la loi sur le climat et l'énergie, qui est votre projet de loi. Et je propose que, comme on a peu de temps, qu'on entre dans le dur et qu'on parle directement... D'abord, on va d'abord parler de vous, parce qu'il le faut. Les Français connaissent les écologistes qu'on voit depuis longtemps, voire depuis très longtemps, Dominique Voiné. Et... Là, je remonte loin, mais... Elle est encore vivante. Elle a arrêté la politique. Bien sûr, elle est tout à fait vivante. Et c'est une de mes prédécesseurs, puisqu'elle a été ministre de l'Environnement pendant 4 ans. Elle n'avait pas le même périmètre que vous. Non, parce que vous êtes ministre d'Etat. C'est un ministère beaucoup plus réduit. Oui, vous avez le transport dans vos responsabilités. Mais ils ne vous connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours politique, en quelques mots ? Vous voulez que je décline mon identité, c'est ça, non ? Oh, en quelques mots, vous êtes d'abord un militant écologiste, je pense. Oui, moi, je me suis engagé, avant de m'engager en politique, je me suis engagé dans une association environnementale à Nantes, où je suis né, où j'ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire quand j'étais au lycée. Et puis, ensuite, j'ai fait mes études à Paris. Et puis, ensuite, je suis revenu à Nantes. Et c'est dans ces années-là que je me suis engagé politiquement, toujours pour l'écologie. À l'époque, ça n'avait pas forcément tout à fait le même poids et le même poids politique qu'aujourd'hui. En 1988, par exemple, le ministre de l'Environnement était un secrétaire d'État. Ce n'était même pas un ministère plein. On voit les évolutions au fil du temps. Et puis, ensuite, j'ai été élu local. J'ai eu cette chance d'être élu adjoint au maire de Nantes en 2001 en charge des transports. Évidemment, un sujet majeur du point de vue écologique et notamment dans les villes. Et ensuite, j'ai été élu député en 2007. À une époque... Donc, j'étais à l'époque dans l'opposition. Mais j'avais participé au Grenelle de l'environnement, lancé par Nicolas Sarkozy, un petit peu à la surprise générale, puisqu'il n'avait pas fait campagne sur ces thématiques de l'environnement. Et donc, moi, je lui avais dit que c'était une bonne chose et qu'il fallait saisir cette occasion pour faire avancer les choses. Puis ensuite, en 2012, j'ai été réélu député. François Hollande avait été élu président de la République. Donc, j'étais dans la majorité. J'ai été président de groupe à l'Assemblée nationale. Et ensuite, en 2017, je me suis représenté après avoir soutenu Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Et j'ai donc été réélu. Et donc, j'ai dit d'ailleurs que c'était mon troisième et dernier mandat. Mais de fait, je ne l'aurais pas exercé en entier, puisque maintenant, depuis dix mois, je suis ministre en charge de l'écologie, de l'énergie, des transports et de la mer, si on veut dire le contenu. Parce que ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est un mot, enfin une expression qui n'est pas toujours, qui ne dit pas très clairement ce que c'est. Et donc, je donne le contenu des politiques extrêmement variées et des enjeux extrêmement lourds de ce ministère. Donc, vous êtes militant écologiste depuis l'âge de 16 ans, dans les Verts. C'était les Verts votre quotidien. Alors, non, à l'époque, c'était dans une association qui s'appelait l'Association Nantèse de Défense de l'Environnement. Mais pas trop politique, c'était ouvert. Et ensuite, j'ai été membre d'un mouvement qui s'appelait Génération Écologie et qui était présidé par Brice Lalonde, qui l'avait créé, qui était le secrétaire d'État, donc à l'environnement de François Mitterrand et de Michel Rocard. Et ensuite, j'ai rejoint les Verts en 1997 et où je suis resté jusqu'en 2015, où je les ai quittés, considérant qu'il y avait une dérive à la fois politique sur le fond et, par ailleurs, un problème qui, à mon avis, demeure par rapport à l'exercice des responsabilités. Moi, j'ai toujours pensé que si on faisait de la politique en général et pour l'écologie en particulier, c'était pour agir, pas pour faire simplement des propositions. Des think tanks savent très bien le faire. C'est pas simplement pour mobiliser des citoyens. Les associations savent très bien le faire. c'est pour exercer les responsabilités, convaincre en démocratie, convaincre les gens qu'on peut exercer les responsabilités pour mettre en oeuvre des idées. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Absolument. Aujourd'hui a lieu en débat l'Assemblée nationale. C'est pour ça que vous deviez y être ce matin. Vous alliez retourner là. J'y étais. J'y étais et je dois y retourner. Très bien. À 15 heures. Que doit-on retenir de ce projet de loi climat et énergie ? Quels sont les grands éléments, les grandes orientations ? Alors, ce projet de loi, nous avons voulu que ce soit un projet de loi assez ramassé parce qu'il a principalement, on peut dire, trois objectifs. Le premier, c'est de rehausser notre ambition pour le climat et de dire, voilà clairement, voilà quelle est notre trajectoire. L'accord de Paris sur le climat qui a été signé en décembre 2015, il est fondé sur un concept qui est la neutralité carbone d'ici 2050. Si on veut réduire l'effet de serre, on ne le supprimera pas totalement. La preuve de fait, on en touche déjà du doigt les conséquences et les effets concrets. Mais si on veut réduire à 1,5 degré l'augmentation moyenne des températures, il faut viser cet objectif de neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone ? C'est ne pas émettre davantage de gaz à effet de serre que ce que la nature de notre pays peut absorber. Donc les forêts et toutes les plantations, tout ce qui est végétal. Et évidemment, il y a des modes de calcul pour cela, etc. C'est un objectif très ambitieux. Auparavant, dans la loi de transition énergétique qui date de 2015, la France disait, on applique le facteur 4, c'est-à-dire par rapport à l'année de référence de 1990, qui est l'année de référence de tous les accords internationaux sur le climat, on va diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4. La neutralité carbone, ça veut dire les diviser au moins par 6. Donc c'est évidemment un effort beaucoup plus important. Ça, c'est le point principal. Le deuxième point, c'est que nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie, parce que les gens pourraient dire, mais comment vous faites pour lutter contre les gaz à effet de serre, transformer l'énergie si vous avez une loi avec juste quelques articles ? C'est parce que ça renvoie, en quelque sorte, le décret d'application de cette loi, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a fait l'objet d'un long travail. Elle a été présentée par le président de la République à la fin de l'année dernière, et seulement pour être adoptée définitivement, il faut modifier un point de la loi, qui est qu'en 2015 avait été imaginé une trajectoire avec une baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025, et nous avons constaté que, faute d'avoir déjà entamé les efforts dans le précédent mandat, il faut repousser cette échéance à 2035. Donc ça, c'est un des éléments forts à travers cet article de loi, c'est en fait la validation, la mise en oeuvre de notre stratégie nationale pour l'énergie, qui est sur 10 ans, et donc 2019-2029. Et puis enfin, le dernier point, c'est que nous réglons à cette occasion aussi un certain nombre de problèmes qui pouvaient se poser, pour lesquels il faut passer par la loi. C'est notamment la question des tarifs de l'électricité, donc ça c'est un sujet très concret, qui touche la vie quotidienne des Français, puisque même si le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence, il y a encore 25 millions de foyers qui sont abonnés à l'électricité EDF, avec un abonnement à tarifs régulés, et donc ce tarif est fixé tous les ans avec un mode de calcul, et ce mode de calcul, nous avons considéré qu'il avait dérivé, et que donc il fallait le redéfinir pour réussir à modérer les hausses des tarifs de l'électricité. Alors cet objectif de neutralité carbone en 2050, alors d'abord, la neutralité carbone c'est un objectif en soi qui est tout à fait important, bien entendu, sauf que 2050 c'est assez lointain, j'imagine qu'il y a une décroissance année par année, avec des objectifs et des mesures pour savoir si on l'atteint, mais surtout, cette politique doit travailler secteur par secteur, j'imagine, parce que si on prend l'agriculture, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre, le transport c'est entre 23 et 26%, et ainsi de suite, l'habitation c'est quoi, je ne sais pas, 12-14%, enfin le résidentiel c'est 12-14%, donc en fait il faut une logique dans chaque secteur, parce que chaque secteur a ces contraintes techniques de production, de distribution qui émettent chacune du CO2. Est-ce que vous rentrez dans le détail comme ça, avec des préconisations, voire des obligations pour les entreprises privées et publiques ? Oui, nous avons d'abord, nous avons rajouté dans cette loi également, pour être en cohérence avec l'objectif final, on n'attend pas 2049 pour voir si on a atteint nos objectifs, donc évidemment on a des étapes intermédiaires, et donc d'ici 2030, nous avons fixé l'objectif de baisser de 40% la consommation d'énergie fossile, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux, moins 40% en à peine plus de 10 ans, c'est un effort considérable, et qui concerne tous les secteurs d'activité. Moi je le dis toujours, on ne peut pas dire aux Français, ne vous inquiétez pas, si on règle les émissions de gaz à effet de serre d'un secteur, on a tout réglé, ça n'existe pas. Vous avez bien fait, vous avez déjà décliné quelques exemples, en fait il faut aller sur tous les secteurs, après on peut décider, en fonction des technologies, en fonction de ce que l'économie permet, des investissements, etc., d'aller plus ou moins vite dans tel ou tel secteur, mais si on décide d'aller moins vite dans un secteur, il faut aller plus vite dans un autre. Et donc on a des trajectoires, secteur par secteur, on a même ce qu'on appelle des budgets carbone, c'est-à-dire on dit, chaque secteur pourrait en quelque sorte dépenser tant d'émissions de CO2. Malheureusement, aujourd'hui, il faut le dire, autant nous avons eu un bon résultat sur 2018, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4% en France, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, surtout en période de croissance économique. En 2017, par exemple, elles avaient augmenté, mais pour autant, nous ne sommes pas encore dans la trajectoire, ni celle de 2050, ni celle de 2030. Que pensez-vous ? Vous avez créé ce Haut Conseil pour le climat qui avait été annoncé par le Président de la République, et ce Conseil a publié son premier rapport hier. C'est un rapport remarquablement documenté, c'est-à-dire les gens qui veulent se renseigner au Conseil pour le climat, allez-y, vous avez les émissions par secteur, c'est en 25-30 pages, un document qui donne toutes les émissions de gaz à effet de serre, etc. Malheureusement, alors ils disent d'une part qu'on dit beaucoup, mais on fait peu, grosso modo, c'est ce que j'en conclue, et sur leurs 7 propositions, j'ai l'impression que c'est cette fois la même. Et je trouve que les propositions sont un peu technocratiques. Est-ce que, que pensez-vous, ce rapport vous a été remis à vous, notamment, donc que pensez-vous de ce rapport, qui est remarquable sur le fond, ceci dit, bien entendu, et vous en tirez quelque chose, ou à part la satisfaction d'avoir un comité qui travaille et qui produit un travail intellectuel, vous allez en faire quelque chose ? La satisfaction, elle n'est pas pour nous, puisqu'on se fait épingler, justement, c'est nous qui sommes aux responsabilités, donc forcément c'est à nous qu'on demande des comptes, et on dit, justement, le compte n'y est pas. En l'occurrence, c'est nous qui avons voulu, le Président de la République, le gouvernement, comment créer ce haut conseil ? Alors vous pourriez me dire, mais vous êtes un peu maso, parce que vous savez que vous allez, dès le premier rapport, vous faire épingler ou critiquer sur le thème, ça ne va pas assez vite, les moyens ne sont pas assez fortement déployés, etc. En l'occurrence, on a souhaité, et j'ai voulu que ce soit dans la loi pour que ça nous survive, en quelque sorte, que ce ne soit pas lié à une volonté d'un gouvernement, mais que durablement, en France, on ait au moins une fois par an un état de la science en matière d'émissions de gaz à effet de serre de la France. Pour le monde entier, on a le rapport du GIEC, mais qu'on l'ait à l'échelle de la France. Et moi, je souhaite, en plus, que du point de vue de l'écologie, plus particulièrement que dans d'autres politiques, on s'appuie sur la science, sur les données scientifiques. Je sais que, de nos jours, on fait plus de polémiques, soit en brandissant un sujet, un mot, éventuellement un chiffre qu'on aura sorti de son contexte, mais si on veut prendre les bonnes décisions politiques, moi, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on s'appuie sur la science, les chiffres, les données, statistiques, qu'on mesure, qu'on évalue. D'ailleurs, nos résultats, on doit aussi les mesurer, les évaluer. On doit d'ailleurs progresser. On a des choses précises dans tout un tas de domaines, ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. On en a moins, par exemple, sur l'empreinte carbone. Si vous voulez savoir quelle est l'empreinte carbone de cet objet, aujourd'hui, on n'a pas encore tous les outils corrects pour le faire. D'ailleurs, moi, je lance un appel à la fois aux scientifiques, aux statisticiens, mais aussi à tous ceux qui agrègent des données et qui sont capables d'en faire des outils que l'on peut déployer, notamment sur les produits de grande consommation, à travailler là-dessus. Quelquefois, pour reprendre une image qui existe dans un autre domaine, c'est un peu le yucca du carbone. Si on pouvait avoir sur nos téléphones ou autres ce genre d'outils, ce serait évidemment extrêmement utile. Mais au-delà de ça, le Haut Conseil pour le climat, donc, il rend cette étape, il fait quand même des préconisations en toute indépendance. D'ailleurs, je crois que l'indépendance est prouvée, puisqu'on a bien vu qu'il n'était pas là pour nous servir la soupe. Mais c'est très bien. Comme ça, à chaque fois, et quel que soit le gouvernement, il y aura toujours cette corde de rappel. Vous faites des lois, vous déployez des moyens, des budgets, des taxes, des incitations, des ceci, des cela. Mais oui, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça produit les résultats ? Et peut-être que si ça marche pas tout à fait assez bien, soit c'est qu'il faut faire plus, soit qu'il faut faire autrement. Il faut changer d'outil. Ce sera le but. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un premier rapport. Ils ont été installés il y a six mois. Ils ont vraiment commencé à travailler il y a trois mois. Donc là-dessus, c'est normal que ce ne soit pas extrêmement détaillé. Ce qui me frappe toujours, mais c'est aussi notre rôle aux politiques de pallier cela, c'est qu'on est toujours prêt à débattre fortement des objectifs. Là, à l'Assemblée nationale, ça regorge d'amendements sur vous n'êtes pas assez ambitieux. Mais non, mais pourquoi vous voulez faire moins 40% d'énergie fossile ? Attendez, mais vous êtes petit bras, il faut faire moins 50% d'ici 2030. Et vous dites que vous voulez faire la neutralité carbone facteur 6. Mais non, il faut faire facteur 8. Et vous êtes prêt à compter un peu de captation technologique du carbone ? Mais non, surtout pas. Il ne faut pas y compter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en revanche, il n'y a pas un amendement qui dit voilà comment on peut faire. Voilà comment on peut concrètement, est-ce que c'est par de la contrainte, est-ce que c'est par de l'incitation de la dépense publique, privée, de l'orientation des investissements, est-ce que c'est par la taxe carbone, des choses comme ça ? Et vous avez remarqué que quand il y a eu la taxe carbone, ça a été formidable. Avant, plein de gens disaient ce qu'il faut, c'est une fiscalité écologique. Ah ça, on ne pourra rien faire s'il n'y a pas de fiscalité écologique. Les sommets mondiaux, je me souviens, après l'accord de Paris, maintenant la priorité, c'est de donner un prix au carbone. Ah oui, oui, il faut travailler. Alors on l'a fait. Et puis en France, on l'a tellement fait qu'en 2013, le Parlement a voté pour la première fois la création d'une taxe carbone après une première tentative avortée en 2009. Et on l'a fait progresser, on dit on fait une trajectoire, visibilité pour les acteurs économiques, pour les citoyens, investisseurs, qu'ils soient individuels ou entreprises. Très bien. Ah mais même, la pente, on l'a fait même un peu plus raide. On continue. Et puis à un moment donné, ça coince. Pourquoi ça coince ? Pas parce que les gens ont dit tiens, la taxe est trop élevée. Les prix du pétrole ont augmenté. Donc évidemment, en plus des taxes existantes, il y a l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux. Et là, je dois dire que je me suis senti un peu seul pour défendre la taxe carbone. Là, d'un seul coup, c'est un peu le syndrome des gens qui vous disent chargez, on charge, puis quand on se retourne, il n'y a plus personne. Ceci dit. Et ça, c'est quand même un problème parce qu'on ne peut pas dire aux Français qu'il faut être très ambitieux, mais en termes de moyens, on en reparlera en 2030 ou en 2040. Sur le pétrole, on voit bien qu'il y a maintenant un point d'inflexion. C'est-à-dire que le pétrole conventionnel a atteint pratiquement partout son maximum et on est en décroissance sur le pétrole conventionnel. Et sur le pétrole de schiste, vous avez vu l'analyse de cette société financière, il y aurait pour 6 ans peut-être de pétrole de schiste. Il y a 300 milliards d'endettements des investisseurs qui ont investi sur les sociétés de pétrole de schiste qui ne sont pas les grands pétroliers, qui sont des start-up créés pour l'occasion. Et il y a une bulle des pétroles de schiste. Alors, comme on a peu de temps, j'aimerais aller sur la transition énergétique si vous le voulez bien. Dans ce haut conseil au climat, je les connais tous, c'est des gens, un, très compétents, deux, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et trois, qui ont chacun des propositions très concrètes à faire individuellement. Et donc, ce conseil est formidable, en tout cas, sur sa composition. On a espéré qu'il propose quelque chose et que des choses concrètes et qu'il vous soit utile et que vous l'écoutiez. Maintenant, sur la transition énergétique, beaucoup d'analystes, dont les membres du Haut conseil pour le climat, disent que c'est du pipeau la transition énergétique. Il y aura, je vais aller jusqu'au bout, il y aura, même Jean-Michel Apathy le dit sur RTL, ça c'est un analyste, et il va y avoir, certes, des substitutions de technologies, par exemple, développement de la voiture électrique, on va vendre moins de voitures thermiques, il va y avoir développement des énergies renouvelables dont on sait qu'elles ne sont pas pilotables, mais comme la France a le nucléaire, on va pouvoir le gérer dans le domaine de la production d'électricité, mais il y aura de la décroissance, c'est-à-dire que cette notion de croissance verte qui est la transition énergétique avec la croissance, c'est du pipeau, ça n'arrivera jamais, il va falloir, un, et Jean-Michel Apathy l'a dit, je le crois parce qu'il est vraiment brillant, il y a, je plaisante, il y a, 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 il y a un peu de décroissance, nécessairement, vous avez été décroissant, non, moi, j'ai jamais été décroissant, justement, jamais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec certains, mais non, moi, je veux bien qu'on ait ce débat théorique, avant d'agir, on dit, attendez, est-ce qu'il faut décroître ou pas, bon, et là, il y a des gens, ils disent, tant qu'on n'a pas changé le système, on n'a rien changé, en général, d'ailleurs, ça débouche sur le fait qu'on ne change rien, ça, c'est une conséquence concrète, c'est les mêmes, c'est le même résultat que des gens qui sont pourtant de l'autre côté de l'échiquier, et qui disent, non, mais c'est trop compliqué, vous allez tuer les emplois, vous allez demander à des gens des changements qu'ils ne sont absolument pas prêts à faire, donc, comme c'est trop compliqué, il vaut mieux ne rien faire, bon, et donc, c'est deux extrêmes, une radicalité d'un côté dans le changement affiché, un conservatisme absolu de l'autre, aboutissent exactement au même résultat, ça ne fait rien, nous, on part, et moi, j'ai toujours été sur cette optique-là, d'une autre vision des choses, un, on pense qu'on peut le faire, on pense que c'est possible, l'être humain, à l'échelle mondiale, comme à l'échelle européenne, française, des entreprises, des villes, etc., on est capable de relever ce défi, si on le fait, on obtiendra des résultats, donc en plus, on ne le fait pas pour rien, et d'ailleurs, quand on commence à le faire, on voit, les émissions qui ont baissé de 4% l'an dernier, ce n'est pas le fruit du hasard, certains ont dit, c'est uniquement parce que l'hiver a été doux, oui, d'accord, mais enfin, la baisse de consommation de carburant, des voitures, des voitures particulières, des véhicules utilitaires, ce n'est pas à cause de l'hiver doux, c'est parce que les gens, à un moment donné, changent de comportement, achètent des voitures qui consomment moins, font moins de kilomètres, voilà, c'est la mise bout à bout de ces changements, et à partir de là, il y a des études, nous on a, annexées à nos documents, stratégie nationale bas carbone, ça sera des études qui montrent au contraire, que ça pourrait être un facteur de création d'activités, et d'emplois, finalement, c'est le... Alors voilà, les emplois verts, est-ce que c'est une réalité ? Quelles sont les données qu'il y a au ministère ? C'est le vieux principe de Schumpeter, il y a Jean-Michel Apathy, mais il y a aussi Schumpeter, et donc c'est la destruction-création, donc voilà, il y a des vieilles activités qui vont décroître, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas dire aux gens, on va abaisser les émissions de CO2, mais on va continuer, comme Trump le faisait aux Etats-Unis, on va continuer à faire du charbon, donc nous on ferme 4 centrales à charbon, globalement ça ne fait pas tellement débat, sur chaque territoire concerné, dans chaque centrale, ça fait débat, croyez-moi, et les gens s'accrochent à leur activité, c'est normal d'ailleurs, c'est humain, mais c'est notre responsabilité de les emmener dans cette transformation, cette transition, moi je préfère parler de transformation d'ailleurs, et évidemment de les accompagner, de les reconvertir, que ce soit les entreprises, les territoires ou les personnes, et puis on peut multiplier les exemples, il y a d'autres domaines où on va créer, investir, croître, d'ailleurs tous les ans, si je ne prends rien que le secteur de l'énergie, ou le secteur des transports c'est pareil, ou le secteur du logement, c'est des secteurs où il y a des investissements massifs, tous les ans, la question c'est de savoir si ces investissements privés, pour la plupart, sont orientés vers cet objectif sur le climat, ou s'ils continuent à être orientés comme ils étaient orientés à 50 ans, voilà c'est ça le sujet, on pourrait aujourd'hui continuer à construire des centrales à charbon, à gaz ou au pétrole, c'est ce qu'il y a de moins cher, encore aujourd'hui c'est ce qu'il y a de moins cher, donc si on allait au plus court, c'est ce qu'on ferait, au plus facile, c'est ce qu'on ferait, on pense qu'il vaut mieux, un, éviter ça, deux, anticiper aussi économiquement un moment, où soit les prix du pétrole augmenteront, parce que la ressource se raréfiera, etc., ou soit aussi, que par ailleurs, il y aura des mécanismes, type taxe carbone, autres, qui feront que la compétitivité, viendra de notre capacité à s'en passer, au passage par ailleurs, c'est pas simplement un enjeu écologique, de réduire notre démordance au pétrole, c'est un produit 100% importé, zéro création, ou très peu, un peu dans le raffinage, mais de création de richesse en France, donc c'est trop le gaz, charbon, 100% importé, c'est vrai pour le solaire aussi, plus on s'en passe, non, le solaire, ce qui est importé, c'est le panneau, déjà toute l'installation, tout ça, c'est chez nous, puis ensuite la production d'électricité, elle est chez nous, elle est chez nous, les éoliennes, c'est pareil, et ainsi de suite, donc il faut absolument orienter, c'est notre point de vue, alors après, il y a différentes façons d'orienter, la fiscalité joue un rôle, la réglementation, la législation, l'incitation, le basculement culturel, moi je suis convaincu, par exemple, que la voiture électrique, aujourd'hui elle existe, il y a des offres sur le marché, il va y en avoir de plus en plus, pourtant ça reste une part de marché, minime, mais si vous discutez, peut-être même que si on lançait le débat dans la salle, il y a des tas de gens qui pensent que la voiture électrique, déjà pollue plus que les voitures diesel, bon, toutes les études scientifiques montrent l'inverse, mais il n'y a pas que Jean-Michel Apathy dans la vie, il y a aussi Élise Lucet, donc Élise Lucet, il paraît qu'elle a fait une émission là-dessus, et donc il y a plein de gens, il me dit... Qu'il faut 100 000 km pour compenser les émissions carbone de fabrication de la voiture électronique. Les gens croient d'ailleurs que produire une voiture à essence ou diesel, c'est propre, ils n'ont jamais allé dans une fonderie, mais ce n'est pas grave, et donc ils pensent qu'en revanche, la production de voitures électriques, c'est sale. En France, rouler avec une voiture électrique, ça réduit les émissions de CO2 par rapport à une voiture thermique, ça c'est un fait incontestable, mais ça ne suffit pas à convaincre. Aujourd'hui, c'est même sans doute rentable, c'est-à-dire que ça coûte moins cher en fonctionnement, et le surcoût à l'achat est compensé par l'économie de fonctionnement. C'est pareil, ce n'est pas encore perçu comme tel. Et troisième problème, c'est perçu comme une voiture urbaine, pour les centres urbains. Or aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est bien plus adapté à des gens qui habitent à la campagne, dans le périurbain, dans des banlieues lointaines, et qui vont faire un certain nombre de kilomètres tous les jours, et qui vont amortir l'investissement dans une voiture électrique, qui est un basculement dans les représentations, dans les têtes, qui est à faire, je suis convaincu d'ailleurs, qu'il viendra. Mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Pourquoi pas inciter au développement des voitures à pédale, quand on était enfant, ça réduirait les maladies cardiovasculaires. Ça s'appelle le vélo, d'ailleurs. C'est assez, en effet, efficace. Il y a même des vélos à assistance électrique. Oui, mais c'est une voiture, les gens qui sont attachés à la voiture, ça va se permettre d'aller plus loin. Non, mais après, il y a les gens qui pensent qu'il y a la voiture à haut, tout ça. Mais bon, il vaut mieux quand même avoir des technologies un peu robustes. Alors, les problèmes particuliers, les problèmes de notre temps, ce n'est pas simplement le... Oui, pardon ? C'est le problème des horaires aussi, le problème de notre temps. Oui, oui, n'ayez pas peur, je vous garde encore 5 minutes. Oh non, non. 2 ou 3. C'est la biodiversité. On ne peut pas ne pas faire ça. Vous n'allez pas sacrifier la biodiversité pour 4 minutes, quand même. Hein ? Oh là, oh. Et... Non, mais j'entends ici si j'arrive en retard à l'Assemblée. Je pense que les Européens ont été terrifiés par cette étude allemande qui confirment des choses qu'on vit. Moi, je fais du vélo précisément autour d'Aix et autour de Toulon et on ne voit plus rien qui vole, ni insectes, ni oiseaux. Vous l'avez compris, 80% des insectes auraient disparu, 30% des oiseaux. Donc la biodiversité, on voit ça comme les grands fauves qui n'ont plus d'espace pour vivre en Inde. Et est-ce que... Quelles sont les actions là-dedans pour la France, déjà, pour rétablir la population d'insectes dont je précise, on a fait, pour ceux qui connaissent Cosa Mundi, on a fait une conférence là-dessus. En fait, c'est l'agriculture extensive qui réduit les espaces pour les fleurs et qui réduit les habitations des insectes, plus encore que les pesticides. Y a-t-il un plan pour sauver les insectes ? Et donc les oiseaux qui mangent les insectes ? Des plans, il y en a. Et donc un plan biodiversité, il y en a un. Il a été adopté l'année dernière et on se démène pour le mettre en oeuvre. Parce qu'en effet, là aussi, les alertes sont fortes, sérieuses, confirmées par les scientifiques. Après, évidemment, selon les régions du monde, ce n'est pas les mêmes problèmes. Si vous regardez le dernier rapport des scientifiques que nous avons accueillis à Paris au mois de mai, ils diront que 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans les milieux naturels, les rivières, les fleuves, la mer, sans être traitées. En France, heureusement, à peu près 100% des eaux usées sont rejetées après avoir été traitées. Donc heureusement, il y a des domaines. On a progressé. Il y a aujourd'hui plus de poissons dans la Seine à Paris qu'il y en avait il y a 40 ans. Donc ça, c'est heureusement, il y a quand même des domaines où on progresse. Pourquoi ? Là aussi, pas le fruit du hasard. Parce qu'on a pris des mesures de lutte contre différentes sources de pollution. Il faut faire la même chose aujourd'hui, notamment sur les deux gros enjeux. En effet, les pratiques agricoles, c'est-à-dire qu'on peut avoir en quelque sorte une artificialisation des sols, même des sols cultivés. Ou sur un hectare, il n'y a plus qu'une espèce, alors que je crois qu'on considère qu'il y a de la biodiversité quand il y en a 200. Et puis, tout ce qui contribue au grignotage des terres et notamment des espaces naturels au profit de l'urbanisation, des aménagements, des grandes infrastructures. Et là, même un pays comme la France continue à manger tous les ans des espaces importants pour cela. Donc c'est les deux choses à faire et protéger davantage. Là aussi, c'est toujours pareil. Il y a une part de contrainte, mais il y a un bénéfice parce qu'au-delà de l'intérêt général de la biodiversité pour l'équilibre planétaire, etc., il y a énormément de richesses, y compris économiques, que nous sommes sans doute très loin d'avoir découvertes. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, d'un point de vue scientifique, mais aussi technique, et peut-être demain industriel, c'est extrêmement intéressant, c'est le biomimétisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher dans la nature des solutions à nos problèmes parce qu'on se rend compte que la nature a souvent inventé des solutions plus intéressantes que celles que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et en gros, ça montre une chose, c'est que la plus grande différence, sans doute, entre l'être humain et les autres espèces animales ou végétales présentes sur la planète, c'est que nous, on est capables de comprendre le fonctionnement global. Et on a tout intérêt à bien le connaître, à bien le comprendre et parfois à en tirer, évidemment, toutes les opportunités qu'on y trouve. Eh bien, merci. Vos collaborateurs veulent vous récupérer pour la suite de débats sur la loi. Merci beaucoup. Merci à Philippe Rotriguez qui nous a mis en contact, qui est un ami commun. Sous-titrage ST' 501